Et coucou tout le monde, c'est Maman Écura et ASMR. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, un vlog bien évidemment en ASMR, ça va de soi. Alors moi j'aime pas faire des vlogs juste pour vous montrer tout et n'importe quoi, j'aime bien vous montrer. Quand je fais par exemple un voyage, une sortie précise, alors là c'est pas un voyage puisque ça se passe dans ma région. Mais c'est une festivité particulière, la fête du citron de Menton, la 89ème édition. Ça date pas d'hier et c'est vraiment une fête qui est unique au monde, donc j'avais envie de vous montrer ça en image. Alors il faut savoir qu'on dit la fête du citron mais en gros c'est un carnaval. Mais il y a pas mal de structures qui sont faites avec des citrons et aussi des oranges. Vous avez bien vu qu'il y avait de l'orange dedans. Mais le citron c'est le fruit vraiment de Menton. On a d'ailleurs ici un citron qui est vraiment particulier, qui dispose d'une indication géographique protégée, un IGP comme on appelle. C'est vraiment un citron particulier, qui est d'ailleurs considéré comme le meilleur citron au monde. Mais c'est pas les citrons de Menton qu'on utilise pour mettre sur les chars parce que Menton c'est pas une ville de plusieurs millions d'habitants. Donc il n'y a pas assez de citrons qui sont cultivés à Menton pour utiliser sur tous les chars. Donc on utilise des citrons qui viennent d'ailleurs mais rassurez-vous après on fait le tri. Rien n'est perdu. A la fin des deux semaines de festivité en fait on va vendre ceux qui sont pas abîmés, ceux qui sont abîmés. Mais on utilise pour faire des jus, des confitures, des liqueurs, enfin ça reste quand même une fête assez bio-responsable si j'ai envie de dire. Donc là vous voyez on est à Menton. Donc il y a toute une petite balade qui est gratuite au jardin bio-veste où il y a toutes ces structures qui sont là pendant toute cette période de festivité. Avec des petits producteurs à côté qui vendent bien évidemment des spécialités avec du citron et nous on avait des invitations. Parce que je voulais vous montrer comment c'était fait, comment c'était accroché. Et nous on avait des invitations pour voir le corso. Donc on a été voir le corso. Donc le corso, il y a forcément des danseurs, des chars qui défilent. Et ensuite, ben voilà, on peut être soit du côté trottoir, promenade, comme là où on était debout, en gros ça veut dire être debout. Ou soit on peut avoir des places assises, mais les places sont un peu plus chères. Alors oui, c'est fou. Mais c'est pareil pour le carnaval de Nice, il faut payer pour assister au corso, bon bah c'est comme ça. Donc, mais je sais qu'à Nice, je sais pas si c'est pareil à Menton. Donc si vous êtes déguisé, vous pouvez rentrer gratuitement. Donc il y a tout plein de chars, c'est assez beau. C'est à peu près deux heures de corso. Avec donc du coup des danseuses et des chars. Et franchement, vous allez voir, c'est assez magnifique à regarder. Notre fils était au taquet. Il était enchanté de pouvoir voir un tel spectacle. Alors il y avait des danseurs et des troupes qui venaient de vraiment partout à travers le monde. Et puis c'était rigolo parce qu'on a pris le train pour venir. Parce que ça, c'est dur de se carrer à Menton les jours de fête du citron. Donc c'est plutôt conseillé de prendre le train. Et il y avait d'ailleurs, il y avait des danseurs qui étaient dans le train avec nous. Et qui se dirigeaient vers Menton. Alors ils avaient une grosse valise avec eux. Avec leur costume. Mais ils étaient déjà maquillés. C'était marrant. Alors, vous voyez, il y a plein de chars. Donc il n'y a pas que des chars citronnés. Et c'était marrant parce que là, cette année, la 89e édition de la fête du citron, c'est sur le thème opéra et rock. Donc il y avait pas mal de musiques et de musiciens, en l'occurrence sur les chars. Donc c'était très rythmé. Et de voir les acrobates, de voir les automates comme ça qui bougent, c'est juste génial. Alors c'est rigolo parce que je m'attendais à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Parmi les festivaliers, les personnes qui viennent assister au Corso. Et en fait, il y avait pas mal de personnes âgées. Il y avait des familles bien évidemment. Mais pas tant que ça par rapport à la proportion de personnes âgées qui étaient présentes. Alors que pour moi, je trouve que c'est une fête tellement aussi pour les enfants. C'est tellement chouette de pouvoir leur montrer ça. Mais bon. Après, je veux qu'on soit. C'est pas donné non plus. Les places, il me semble, en promenade comme nous, on avait 16 euros à l'entrée pour les adultes. Je sais plus combien c'est pour les enfants. Alors moi, j'ai eu les places grâce à mon travail. Donc je les ai pas payées. Et je sais plus combien c'est. Si on est assis, mais c'est sûr que c'est un peu plus cher. Donc quand on amène une famille entière, c'est sûr que ça coûte. Mais c'était vraiment chouette de pouvoir assister à ça. Alors bon, je vous ai mis une petite musique d'ambiance qui n'a rien à voir avec le carnaval. Mais je me suis dit un chuchotement. Franchement, sans rien derrière pour un truc. Avec le carnaval, ça manquait de voir des gens danser. C'était normal de pouvoir mettre un peu de musique derrière mon chuchotement. Alors là, vous voyez les filles qui jettent les confines. On en avait plein partout. Elles sont habillées avec les tenues de Provençal. Donc voilà, il y avait toujours plein de chars. Et lui, il jetait de la mousse. Bon, j'avais un peu peur d'en avoir plein sur les vêtements et que ça ne parte plus. Mais en fait, non, ça va. C'était de la mousse. À peine ça arrivait sur nous, c'était déjà parti, en gros. Et donc là, on voit Tony. Et donc, les danseuses, toujours plein de danseuses. Bon, celles-ci, elles sont pas mal habillées. Mais bon, on a beau habiter la Côte d'Azur, il y en avait qui étaient franchement assez dénudées. Je me suis dit que les pauvres, elles doivent avoir trop froid, en fait. Je ne sais pas comment elles faisaient. Bon, après, elles dansent. Mais c'est vrai que je ne me mettrais pas là en maillot de bain au mois de février dans la rue. Donc, c'était marrant parce qu'il y avait plein de styles de rock différents. Donc là, on arrive sur le côté un petit peu anglais, le rock British. Et donc, toujours ces personnes sur les échasses. Je trouve ça assez hallucinant. Je ne sais pas comment elles font. Moi, je n'arrive déjà pas à marcher avec mes deux pieds. Je suis toujours à ne pas avoir beaucoup d'équilibre. Je serais incapable de monter sur des échasses. Alors, voilà, là encore aussi, des lancées de confettis. Alors, bon, j'en avais parlé dans ma vidéo où je fais un make-up pour le carnaval. C'est vrai que, bon, c'est sympa les confettis. Mais je trouve que ça pollue pas mal parce que, mythe de rien, ça arrive après au fond de la mer. Bon, c'est pas chéché quand même. Alors que, finalement, on peut faire des confettis biodégradables. Vous pouvez même en faire vous-même à la maison en utilisant des feuilles d'arbre. Et après, vous pouvez les poissonner. Et puis, ça fait plein de petits ronds après que vous gardez, que vous pouvez jeter tranquillement. Alors, là encore, des petites fanfares qui passent. Ça doit être super de pouvoir te vider comme ça. De pouvoir déambuler et de travailler sur un projet comme ça. Alors là, c'est dommage parce qu'on voit pas très bien. Parce que je filmais sans bouger mon téléphone pour que ça reste stable. Mais en fait, ils en voyaient, ils jetaient, mais ça, ils le jetaient super haut. Je sais pas comment ils faisaient pour le rattraper non plus. Alors, c'était rigolo parce qu'on voyait après des fois des gens qui étaient de chez eux à la fenêtre. Qui pouvaient regarder de chez eux le défilé. Trop bien, trop pratique. Je vous ai dit, là, il y avait des chars. Bon, il y en avait qui étaient plus, forcément plus développés que d'autres. Il y en avait vraiment qui étaient magnifiques. Avec tant que les musiciens dessus. D'ailleurs, je vous montrerai un peu plus tard. On avait même des potes, mais c'est pas sûr, ce char là. Qui étaient en train de faire guitare et batterie. C'était marrant de les voir. Et ce que me disait Papa Écureuil, c'est que nos potes, ils ont... Ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient été dans pas mal de carnavals à travers le monde. Avec des structures comme ça. Ils ont fait, je crois, Pékin. Trop bien de pouvoir faire des carnavals comme ça à travers le monde pour jouer de la musique. Alors là, on voit le petit squelette. Le petit squelette, le petit squelette, le petit squelette, le squelette, le squelette. Squelette, est-ce que c'est pas un mot un petit peu déclencheur ? Si, un petit peu... Squelette, 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 squelette. Alors, je sais qu'il y a plein d'autres carnavals partout en France. Moi, j'aime bien cette fête. Je trouve que c'est une fête festive. Une fête populaire. Une fête où on a envie de rigoler. Une fête qui est aussi bien pour les petits que pour les grands. C'est vraiment quelque chose multigénérationnel. Je trouve ça vraiment chouette. Alors là, on voyait la langue. Je trouve ça trop cool. Je me demande si c'est pas sur un déchat. Juste après, qui sont nos potes ? Enfin, je vous le dirai de toute manière. Ah si, voilà. Ils sont sur celui-ci. Alors, le batteur que vous voyez derrière la chanteuse, c'est un pot à nous. Et on voit pas très bien. Mais on le verra mieux après. Le guitariste qui est derrière le petit ruban rouge à gauche. C'est aussi un pot à nous. Donc c'était rigolo de pouvoir... De pouvoir les voir en live. De les voir s'amuser. Ça me fait rire du coup. De pouvoir les regarder. Ça c'est un pot à nous. À Papa Écureuil. Et à moi-même. Je suis désolée si de temps en temps, vous avez... Je pense que vous avez dû entendre le camion poubelle avec le... Parce qu'en fait, c'est pas facile, je trouve, d'enregistrer le son d'un vlog. Parce que tout simplement, je regarde la vidéo et j'enregistre en même temps. Donc quand il y a un bruit extérieur, normalement dans une vidéo classique, et bien je coupe. Là, c'est compliqué en fait. Parce que j'ai peur de perdre mon... Où j'étais. Et de pas réussir à finir ma vidéo. Bref. Où j'en étais. Je sais même plus ce que je disais. Je parlais de nos potes qui faisaient... De la musique. Donc voilà. Tout simplement. C'est vraiment une fête qui est sympa. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la fête du Citron, il y a plein de choses qui sont organisées aussi à Menton. Et à chaque fois, ils nous font aussi... On n'a jamais fait. Parce qu'on n'a jamais eu le temps d'aller. Le Festival des Orchidées. Ouais. Mais il paraît que c'est beau. Comme ça, peut-être... Ça va peut-être pas spécialement en vie. Mais il paraît que c'est hyper joli. Ça se passe au Palais de l'Europe. Alors nous, on a été en corseau de journée. Mais aussi des corseaux le soir. Illuminés. Et le soir, du coup, il y avait même... Ils avaient fait des citrons en hologramme projetés sur le Palais de l'Europe, justement, à Menton. Et ils avaient fait tout un concert comme ça avec les citrons qui dansaient. Mais ça, on n'a pas fait parce qu'on en a été en corseau de journée et pas les corseaux du soir. Mais je vous dirais que c'était un peu le bordel, si je puis dire, avec la SNCF pour venir à Menton. Parce que là, la gare de Menton est en travaux en ce moment. Elles ont bien réfléchi à quand ils faisaient leurs travaux, la mairie de Menton. Et qu'est-ce que je disais ? Et donc, pour le corseau lumineux du soir. Et la SNCF a dit qu'il n'y avait plus de train. Donc, je ne sais pas, ceux qui ont été le soir, comment... Comment ils sont faits pour rentrer, enfin, sans trop de parking. C'est un peu la galère, je trouve. Mais bon, nous, on a été en journée, donc pas de soucis. Donc, il y avait The King, Elvis Presley. C'était marrant. Voilà, c'était marrant de voir toutes ces imitations, tous ces... Tous ces chanteurs, tous ces musiciens. Et toutes ces couleurs déambulées dans la ville de Menton. Est-ce qu'il y a des carnavals du côté de chez vous ? J'aimerais bien le savoir. Dites-le-moi, en tout cas, dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui viennent du Nord aussi, de la France, qui m'écoutent. Donc, il y a aussi à Dunkerque où c'est assez impressionnant. Mais ce n'est pas du tout le même style. Ça doit être beaucoup plus folle ambiance, j'ai envie de dire. Et j'aimerais bien voir un jour, j'aimerais bien tester un jour. Ça doit être sympa à vivre. Voilà, c'est confitif partout. Il est l'heure pour nous de rentrer, de retourner du côté de Nice, chez nous. On a repris le train au retour avec une vue magnifique. On a de la chance d'habiter sur la côte d'Azur. Vous voyez, quand on retourne à Nice, on est juste... On longe le bord de l'eau. Voilà, c'était un petit vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, à liker et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous remercie pour tout. Et je vous ferai un peu le vlog sûrement en mars parce qu'on a fait un petit voyage en mars. À très bientôt, bonne nuit. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501